Madame Anne Blondeau détient un diplôme de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy en France avec une spécialisation dans les productions végétales et elle est membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Elle a été consultante en développement rural dans une société d'agriculture puis chargée de mission en agriculture de précision pour une société de conseil. Pendant dix ans, elle a participé aux travaux d'un institut de recherche appliqué agricole français comme responsable des recherches liées aux herbicides et comme coordonnatrice d'un service de diagnostic et de pilotage d'agriculture. Elle est chez OUANOS depuis 2009 dans le groupe Vulnérabilité, Impact et Adaptation et elle coordonne le programme agriculture, pêche, aquaculture commerciale et co-co-ordonne aussi le programme gesteure de l'eau. Pour ne pas interrompre votre présentation, je vais tout de suite faire la présentation d'Hélène. Madame Hélène Côté détient une maîtrise en sciences de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. En 1994, elle voit ce qui allait devenir le groupe de modélisation régionale de l'UQAM qui oeuvre au développement du modèle régional canadien du climat pour les habitués à l'MRC. Elle est chez OUANOS depuis 2002 et là, je vous ne parenthèse ce qui en fait probablement une des plus anciennes d'OUANOS. Madame Côté se concentre sur le traitement et l'analyse de simulation des modèles régionaux de climat au sein du groupe Simulation et analyse climatique ainsi qu'à la vulgarisation de l'information scientifique sur le climat et les changements climatiques. Et donc, aujourd'hui, vous parlez du bilan d'utilisation et la promotion de l'atlas agro-climatique du Québec. Merci Robert. Donc aujourd'hui, Hélène et moi, nous sommes les portes-paroles d'une vaste équipe. Vous voyez les noms de nos collègues ici, parmi lesquels je citerai particulièrement des centres de référence en agriculture et agro-alimentaire du Québec et René Odé, l'agriculture et agro-alimentaire canadien, qui ont copiloté ce projet. Ça commence bien. Donc, on va vous présenter d'abord le contexte, les objectifs du projet, la démarche, les résultats, les recommandations d'amélioration pour la taxe agro-climatique du Québec, les conclusions, les quelques leçons apprises qui pourront être utiles à d'autres personnes qui vont développer ou vont développer ce genre de outils. Donc, le contexte, c'est que je ne vous apprendrai rien en vous disant que le climat est un facteur très important en agriculture, c'est à la fois une ressource, c'est une contrainte et c'est la raison pour laquelle entre 2009 et mars 2012, il y a eu un projet qui a été développé et piloté par la commission agro-météorologie du CRAAC pour mettre à jour et développer un atlas agro-climatique du Québec. Ce projet-là a été co-financé à l'époque par le Pacte via Ouranos et également par Ressources naturelles Canada. L'objectif de cet atlas, c'était donc d'offrir un outil à jour parce que l'atlas précédent placé de 1982, qu'il était très attendu cette mise à jour de l'atlas agro-climatique au Québec. Et donc, l'objectif de cet outil, c'était de sensibiliser et aider la prise de décision en agriculture et ciblait les intervenants agricoles au premier rang desquels les conseillers agro-climatiques. Les utilisations qui étaient visées à l'époque, c'était d'aider les gens à gérer les risques climatiques, à choisir les cultures, les cultivars et les lieux d'adapter aux conditions climatiques, de planifier l'adoption de pratiques culturales, j'en cité quelques-unes, d'aider la prise de décision en lien avec la planification d'entreprises agricoles et du secteur agricole dans son ensemble, choisir les cultures, sensibiliser les acteurs agricoles au changement climatique, d'utiliser des informations pertinentes à des projets relatifs au secteur agricole dans un contexte de changement climatique ou encore d'avoir un outil qui appuierait l'enseignement et la recherche en agro-climatologie. Donc, je vais vous montrer, parce que c'est important pour la suite du projet, à quoi ressemble l'Atlas, agro-climatique, qui a été mis en ligne en mars 2012, qui a été développé à l'époque, puisque ça date quand même, avec les données qui étaient disponibles et avec les outils qui étaient disponibles à l'époque. Donc, l'Atlas a été mis en ligne sur un site qui s'appelle AgroMééo Québec, et ça a été où les intervenants agricoles vont pour aller chercher de l'information médiéo pour l'année en cours, des prévisions météorologiques. Ils peuvent aussi aller consulter des modèles de prévision pour le développement de culture, des modèles de prévision de développement, des risques par rapport au développement d'un frais. Et donc, il a été convenu que l'Atlas serait porté sur ce titre-là pour faire une espèce de guichet unique pour les intervenants agricoles, qui fait souvent quelque chose qu'on entend, il y a plein de sites, il y a plein de ressources qu'on souhaitait que ce soit centralisé. Donc, cet Atlas, on y retrouve un certain nombre d'indices qui sont des indices thermiques, les risques de gel, les températures extrêmes, la liaison croissante, des degrés jour, des unités thermiques maïs, des potentiels d'endurcissement, les terres d'endurcissement s'assassent essentiellement à l'éculture de l'usherbe, donc c'est des indices très spécialisés, des indices hydriques, des précipitations et précipitations. Donc, à part ces deux indices-là, ce sont des indices qui ont été sélectionnés avec une discussion avec les intervenants agricoles et qui ont été sélectionnés de part des indices qui ont une portée assez large. Pour chacun de ces indices, donc là je vais prendre l'exemple de la saison de croissance, dans les deux résultats. Donc, chacun de ces indices est représenté sous forme cartographique, donc il y a à peu près 300 cas dans la classe agroclimatique du Québec, et il est analysé à la fois en climat actuel, les normales actuels, des tendances du passé récent et puis également des projections futures. Et pour chaque, si on prend par exemple ici, vous pouvez aussi choisir, ici on est en degrés jour, on peut choisir quelle base on veut pour calculer les degrés jour. Et donc vous avez, en climat actuel, je ne vais pas rentrer dans vos détails, mais vous avez une moyenne. Pour chaque carte, vous avez une explication de qu'est-ce que représente cette carte. Vous avez la possibilité de la télécharger en PDF. Et également, il y a la possibilité d'avoir accès à une carte interactive qui permet de naviguer dans la carte, de faire afficher les valeurs aux 10 km, et puis de choisir un peu les fonds que vous l'aurez présent. Ce qui est important, c'est que peut-être que j'ai oublié de préciser, c'est que ce climat actuel a été fait avec des données provenant de stations homogénéisées interpellées aux 10 km avec annule spin. Je coupe en deux pour ne pas faire un père. Ce nom-là, c'est très compliqué. C'est un stress qui est passé. Et donc, vous avez à chaque fois, pour le climat actuel, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la moyenne, mais il y a aussi une notion de risque. Il y a la probabilité d'avoir ce cumul 8 années sur 10, ou deux années sur 10, ou une année sur deux. Donc, il y a cette notion de risque qui a été introduite dans la carte. En tendance pas assez récente, ça a été fait avec les données homogénéisées provenant des stations d'environnement Canada. À l'époque, il n'y avait pas de changement climatique dans l'environnement Canada. Et donc, ça a été fait par l'INNF, l'équipe de Danimayo. Et vous voyez que là, ce n'est pas des tendances qui ont été chiffrées, c'est des tendances simplement, on donne le signe, est-ce qu'on voit une tendance significative à la hausse ou à la baisse. Et pour les projections futures, là, ça a été fait avec la collaboration des collègues d'Oranos, où vous avez la normale 71 de 8, qui était la normale qui était utilisée à l'époque, et les scénarios futurs, avec un scénario inférieur et un scénario supérieur, qui correspondent aux 10e et 80e percentiles, c'est-il fait avec 15 scénarios climatiques, qui sont issus de simulations globales, de modèles globaux 5003 de l'époque, et également des simulations de modèles régionaux, NARCAP, parmi lesquels il y avait le MRC-C4. Donc, voilà ce qui est disponible pour que vous ayez une idée de l'ATLAS, à quoi ça ressemble, il y a aussi une section aide et documentaire. Je reviens maintenant. Ce qui est important, ce que je voulais aussi mentionner dans le contexte, et ça c'est très important, quand l'ATLAS a été développé, c'est aussi l'approche qui a été utilisée. L'approche qui a été utilisée, c'est le souhait, c'est d'impliquer, dès le démarrage, dès l'élaboration de la proposition, et tout au long du développement de l'ATLAS, les utilisateurs finnaient dans l'élaboration de l'ATLAS. Donc déjà, le comité de pilotage du projet, où il y avait des réunions très, très régulières, il y avait la financière agricole du Québec, qui est un utilisateur important de l'ATLAS, il y avait le ministère de la structure des pêches et d'alimentation du Québec, et il y avait l'union des producteurs agricoles du Québec, parmi les utilisateurs, qui sont des gros utilisateurs, et qui sont des utilisateurs également. Les utilisateurs ont été aussi impliqués à travers des activités de consultation pour la sélection des indices et le contenu. On a fait des groupes de discussion pour définir le contenu de l'interface Web, et à la fin, on a fait deux sessions de formation sur le contenu de l'ATLAS agro-climatique et sur le fonctionnement du site Internet, avec 80 participants. Donc, ce qui est aussi important, c'est qu'on a lancé l'ATLAS officiellement à travers un gros colloque qu'on avait organisé sur l'agro-climatologie. Et donc, l'ATLAS a été lancée officiellement, il y a eu des activités de promotion à l'époque. En 2012, il y a eu un communiqué de presse qui a été repris, des interviews qui ont été donnés, qui ont été diffusés sur le site du TRAC, sur les médias sociaux, sur un autre site spécialisé pour l'expertise agricole qui s'appelle Accli-Réseau. Il y a eu des envois de courriel, mais je dirais que cette promotion-là, elle a été faite quand l'ATLAS a été finalisée, puis après, ça n'a pas été maintenu vraiment, si ce n'est qu'à travers Agrométéo, vous verrez, Agrométéo, à partir de 2016, il y a eu de la promotion. Donc, quelque part, on a pu bénéficier de cette promotion-là, mais Hélène le présentera. Donc, quand on a fait les sessions de formation pour présenter l'ATLAS agroclimatique et présenter ce qu'il y avait dans l'ATLAS, comment ça fonctionnait, aux 80 participants, on leur avait demandé à la fin, est-ce que vous pensez que cet ATLAS va vous aider dans votre travail ? Il y en a 8 qui nous ont dit, 76 à 80% qui nous ont dit, oui, ça va nous être utile. Donc là, quelques années après la mise en ligne de l'ATLAS, il nous a semblé utile de vérifier si, effectivement, les gens se l'étaient appropriés, et cet ATLAS, c'est ce qu'il doit être utilisé, utilisé pourquoi, par qui, s'il n'est pas utilisé, pourquoi il n'est pas utilisé. Donc, c'est l'objectif du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'objectif principal était d'encourager l'utilisation de l'ATLAS agroclimatique du Québec par un plus grand nombre d'intervenants agricoles pour augmenter leur capacité à prendre des décisions éclairées en matière d'adaptation à la variabilité du climat actuel et au changement climatique. On avait deux objectifs spécifiques. Une partie, c'est de faire un bilan de la diffusion et de l'utilisation de l'ATLAS agroclimatique et d'identifier des pistes pour le bonifier, comme vous le voyez, l'ATLAS, il date un peu. Donc, on aimerait bien le mettre à jour. Donc, on s'est dit que ça va nous être utile d'avoir cette analyse-là. Mais également, de poursuivre les activités de diffusion en vue de faciliter son adoption par un plus grand nombre d'intervenants, parce qu'on se disait bien qu'il y avait encore une nécessité de le faire mieux connaître. Donc, la démarche qui a été utilisée pour ces deux objectifs, pour ce qui concerne le bilan de l'ATLAS agroclimatique, dans un premier temps, on a analysé l'évolution de la fréquentation du site web de l'ATLAS, avec l'outil Google Analytics, en mesurant le nombre de pages vues, et Hélène reviendra là-dessus également. Ensuite, on a lancé un sondage auprès des utilisateurs potentiels de l'ATLAS. On a ciblé les utilisateurs potentiels de l'ATLAS, c'est-à-dire les gens qui avaient participé à l'élaboration, qui avaient été consultés dans l'ATLAS, qui avaient participé au colloque en alloclimatologie, à la forme, à le webinaire qu'on avait proposé, aux gens qui, sur Agri-Réseau, dans Agri-Réseau, qui est le site d'expertise agricole, il y a des groupes d'intérêt, il y a des gens qui sont intéressés par les grandes cultures, il y a aussi des gens qui, il y a un groupe qui s'appelle Agro-Météorologie, ça a été aussi envoyé à ces gens-là. Et l'objectif de ce sondage est de connaître leurs profils, est-ce qu'ils connaissaient l'ATLAS, est-ce qu'ils l'appréciaient globalement, est-ce qu'ils le trouvaient utile, est-ce qu'ils le trouvaient pertinent, et puis, est-ce qu'ils pouvaient nous donner des exemples concrets d'utilisation de l'ATLAS, mais également, est-ce qu'ils identifiaient des barrières à son utilisation, est-ce qu'ils pouvaient nous envoyer des pistes d'amélioration. Donc ça, ça a été fait, il y a un sondage en ligne sur l'EMATLAS, avec trois profils d'utilisateurs, des questions étaient différenciées en fonction des profils d'utilisateurs, qui étaient, je ne connais pas cet outil, je connais cet outil, mais je ne l'utilise pas, où je connais cet outil et je l'utilise, vous l'ai utilisé. Puis, ILM vous présentera les résultats en fonction de ces trois profils. Et donc, ce sondage, il a été envoyé de manière ciblée à 1028 d'autos potentiels, et diffusion sur les sites agri-réseaux et agrométéos, qui est une diffusion qui a été envoyée par courriel. Et on a aussi proposé un tirage d'une station météo portative, pour motiver le fait que les gens répondent, et puis, sans dire, merde, là, je ne sais pas si c'était forcément une bonne idée. Enfin, on a également, après avoir fait, on a également organisé un groupe de discussion avec des utilisateurs confirmés. C'était d'ailleurs des gens qui nous ont été répondus dans le sondage, moi, je l'utilise, puis je veux bien participer à un groupe de discussion. Ou alors des gens dont on savait qu'ils l'utilisaient, parce qu'ils étaient dans l'élaboration de la classe. Et l'objectif de ce groupe de discussion, c'était de poursuivre la discussion sur des expériences concrètes d'utilisation de la classe et d'identifier des pistes d'amélioration. Comme je disais, on a fait un groupe de discussion, mais ce n'est pas toujours facile de mobiliser les gens pour un groupe de discussion. Donc, on a aussi doublé ça d'appels téléphoniques avec des entrevues pour les gens qui n'avaient pas pu se rendre sur place. En ce qui concerne le deuxième objectif, c'est-à-dire poursuivre la diffusion, on a vraiment utilisé ces témoignages d'utilisation de la classe dans les barrières à l'utilisation qui promenaient et du sondage et du groupe de discussion avec les utilisateurs. On a réalisé deux vidéos dont je vous parlais plus tard et un billet de blog qui a été envoyé dans le réseau à l'école. Mais l'idée, c'était aussi de dire, bon, là, on a produit des nouveaux supports de promotion de la classe pour le faire connaître, mais on en avait déjà produit beaucoup. On avait déjà produit des feuillets techniques à l'époque, on avait produit même la classe. On a aussi développé un plan de communication pour diffuser aussi les livrables qui étaient déjà existants pour continuer à les faire vivre. Donc, je vais laisser la parole à elle-même. Je vais vous parler d'un amagame de résultats qui viennent à la fois des données de fréquentation de Google Analytics, soit des sondages des différents profils et aussi, à travers ça, des informations qu'on a pu différer du groupe de discussion. Donc, la première question, c'est la classe est-il utilisée? On disait initialement les conseillers agricoles, comme Anne le mentionnait, et selon l'Ordre des agronomes du Québec, ils font plus de 650. Donc, ça serait bien qu'on aille un peu plus que 650 personnes qui utilisent la classe. Donc, ici, on a les données de fréquentation. Anne mentionnait que la classe est émise en ligne en 2012 et le 1er juin 2014, il a été vraiment migré, intégré plus essentiellement, disons, à la plateforme au site AgroMétéo Québec. Donc, à partir de 2014, Google Analytics ne compile plus séparément les deux sites, mais tout est pas mal gammé. Donc, pour voir le nombre de pages vues section par section, évidemment, de la classe, ça a fallu, René Audette et un de ses collaborateurs, ont fait vraiment le travail monastique de faire les compilations page par page. Par contre, pour l'année 2013, c'est la seule année pour laquelle on avait les données de fréquentation vraiment isolées pour les deux sites. Et c'est comme ça qu'on a pu établir que la fréquentation de la classe agroclimatique, ça représente à peu près 20 % de l'achalandage d'AgroMétéo. Et comme ça, on a pu l'utiliser un peu comme proxy pour le rêve de la série. Et en 2013, on a pu établir que ça provenait de plus de 6 000 adresses IP différentes. Il y en a plus que 650. Donc, on voit qu'à travers les années, le nombre de pages vues, on voit que le site est utilisé. On s'attendait bien sûr à ce que les pages de climat actuel soient beaucoup plus fréquentées que celles des tendances du climat futur. Puis, on voit que grosso modo, la fréquentation se maintient. Puis, Anne évoquait aussi les activités de promotion qui ont cessé pour la fréquence agroclimatique, mais qui ont été relancées pour AgroMétéo. Je pense que c'est vraiment 2016. Donc, on voit qu'il y a eu une hausse de fréquentation. Donc, les activités de promotion de la classe, pas de la classe, d'AgroMétéo Québec, ont aussi bénéficié à la fréquentation de la classe agroclimatique. Je vais aborder maintenant une série de graphiques qui regroupaient des questions qui étaient communes aux trois profils de répondants au sondage. Donc, il y avait en bleu 46 % des répondants qui ne connaissaient pas le site. Environ 20 % qui connaissent le site, mais qui ne l'ont pas utilisé. Et ça, c'est vraiment très intriguant. Et on y reviendra plus loin qu'est-ce qui cause cet effet. Et il y avait 34 % des répondants qui l'utilisent ou qui l'ont déjà utilisé. Et selon les avantages, bien évidemment. Et il ne serait-ce que ça nous suggère qu'il y ait du souvien aussi à la nécessité de poursuivre les efforts de promotion. Ceux qui utilisent la classe, justement, comment ont-ils pris contact avec la France agroclimatique? Donc, à peu près 38 % c'est via agro-météo-kéberie. Donc, c'était effectivement une formule gagnante d'émerger tout au même endroit. Par contre, il y a d'autres sources, aussi d'autres modes de prise de contact. Il y a eu, entre autres, les colloques, les ateliers, les webinaires, en ont parlé. Il y a aussi des enseignants, des formateurs qui utilisent dans leur cours. Et l'autre chose aussi, en violée ici, c'est par un contact professionnel. Donc, on voit que le moyen de décision qui implique un contact interpersonnel, qu'il soit professionnel ou entre les collègues ou autres, c'est gagnant. C'est une façon de susciter, de faire à vous. Ensuite, la prise, l'appropriation de l'outil. J'inclurais même là-dedans une partie de la section « Autres ». Quand on détaille les prises, les modes qui futaient dans aucune des catégories, il y avait l'indication sur des communautés de suivi. Donc, il y avait déjà beaucoup de choses là-dedans qui impliquaient aussi des contacts personnels. Il y a un 6 % ici qui est les courriels promotionnels. Donc, on voit ici que ce n'est pas comme ça que la majorité des utilisateurs en sont venus adopter la classe. Donc, une promotion par courriel ne devrait pas être le seul mécanisme. Par contre, c'est peu coûteux, c'est facile à mettre en place et c'est super utile pour faire des rappels à l'intervalle de régulier pour ressusciter un achat mandage. Donc, ça devrait être utilisé vraiment comme un moyen complémentaire et très versatile pour répéter les messages. Les trois profils, ce type de graphique-là, il y en a quelques-uns. Donc, la colonne de gauche, c'est « Je ne connais pas ce site ». Celle du centre, je connais le site, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et celle de droite, c'est « Je l'utilise ou je l'ai déjà utilisé ». Donc, ça nous donne un peu l'activité professionnelle des répondants au sondage. On disait initialement les conseillers agricoles et on remarque dans les utilisateurs un bon contingent de conseillers agricoles qui oeuvrent dans toutes sortes de clubs conseils, des clubs d'encadrement dans l'industrie. On voit par contre qu'il y a du travail à faire de promotion parce qu'on n'a pas réussi à… on peut en rejoindre encore beaucoup. Et certains ont décidé de ne pas utiliser le site aussi. Donc, c'est à garder en tête. Les enseignants, les formateurs, évidemment, sont beaucoup moins nombreux. Par contre, ils ont une grande importance pour l'adoption à long terme d'un outil comme la place agro-chimatique et son usage à des poils aussi. Donc, c'est une catégorie même de personnes qu'il faut vraiment garder en tête des activités de promotion. Ici, ça, c'est… je trouvais que c'était intéressant. C'est les professionnels gouvernementaux. Il y avait le MATAC, la financière agricole qui était éduquée, des gens d'autres ministères. On voit qu'ils adoptent les outils qu'ils contribuent à développer. Par contre, il y a des collègues à joindre encore. La belle surprise, c'est qu'on n'en retrouve pas dans la catégorie « je connais l'ATLAS, mais je ne l'utilise pas ». Donc, ça, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même rassurant de le voir. On a un surprenant contingent de producteurs agricoles. C'était quoi la clientèle visée initialement, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent et ils ont un grand potentiel de recrutement aussi là-dedans. Et la dernière catégorie, c'est les chercheurs. Il y a finalement plusieurs projets de recherche qui se basent partiellement ou plus intensivement sur l'ATLAS agro-climatique. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'ATLAS a eu un rôle structurant à la fois parce qu'il est utilisé à la fois par les acteurs du milieu et aussi dans le domaine de la recherche à diverses degrés. Pour ce qui est des trois profils, pour les secteurs de production, d'un profil à l'autre, les répartitions entre les secteurs d'activité, que ce soit Bigné-Vin, Pôle-de-Terre, Centro-Frageur, Petit-Fruits, Légumes-de-Champ, etc., sont assez semblables d'un à l'autre. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des forts contingents dans les grandes cultures, les légumes de champ et les petits fruits. C'est trois secteurs majeurs de production au Québec. L'autre cas super intéressant, c'est la Bigné-Vin. Dans le secteur viticole, ils ne sont pas tellement nombreux, mais un de leurs outils, qui est la grille d'évaluation du potentiel viticole d'une parcelle, utilise justement des informations qui se trouvent dans la classe agroclimatique. Donc, on voit qu'un autre outil qui se base, deux outils basés l'un sur l'autre, ont un potentiel intérêt. Ici, tous les profils étaient questionnés sur leur usage d'informations agroclimatiques. Bien sûr, ceux qui utilisent l'Atlas, c'était sur leur usage de l'Atlas, mais les autres aussi, on leur posait la question, est-ce que vous utilisez des données agroclimatiques? Donc là, pour... Anne, on en a parlé un peu, mais juste rappeler la distinction entre les deux sites, Agro-Météo Québec et Atlas agroclimatique, bien, c'est toute la différence entre agro-météorologie et agroclimatologie. Donc, en agro-météo, sur le site Agro-Météo, il y a des prévisions météorologiques adaptées à l'agriculture et même spécialisées pour une panoplie de type de culture. Il y a aussi la progression des cumuls saisonniers pour plusieurs indicateurs et parfois, sur certains graphiques, sur certains tableaux, il y a une petite mention de la normale ou de l'écart à la normale. Donc, il y a des petites informations climatiques, mais c'est fragmentaire. Donc ici, l'horizon de prise de décision, c'est au jour le jour et à l'intérieur de la saison de croissance, mais sans tenir compte du risque climatique, parce qu'ici, on n'a pas d'informations sur la variabilité climatique. C'est qu'un petit chiffre, des fois, la normale est de temps ou vous êtes de temps d'écart par rapport à la normale. Du côté de la classe, bien évidemment, il n'y a pas de prévision. Il y a beaucoup d'informations sur les normales et les moyennes. La variabilité climatique est prise en compte à l'aide des percentiles et on a des tendances historiques et des projections. Donc ici, l'horizon de prise de décision peut se faire à l'intérieur de la saison de croissance, mais en fait, dans le compte du risque climatique à cause des percentiles d'ici. Évidemment, au-delà de la saison de croissance. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas la classe, il y a à peu près 65 % des répondants qui disent utiliser des informations agro-climatiques et à peu près 35 % qui n'en utilisent pas. Donc, on peut présumer que pour eux, l'information météo au jour le jour, c'est amplement suffisant pour eux. Et là, le 65 %, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'utilisent-ils s'ils n'utilisent pas la classe. Pour ce qui est des utilisateurs de la classe, la classe agro-climatique ne présente pas une information à utiliser au jour le jour. Donc, on s'attend bien à ce que ça ne soit pas fréquenté aussi souvent qu'un site avec de l'information météorologique. Donc, ici, on a à peu près 45 % des répondants qui l'utilisent une à quatre fois pendant l'année 2017, une à quatre fois par année. Des bons pourcentages qu'ils utilisent plus fréquemment. Et il y en a parmi les utilisateurs qui ne l'ont pas utilisé en 2017. Ça veut dire que, dépendant de ce que tu fais avec la classe agro-climatique, tu n'as peut-être même pas besoin de le regarder à tous les ans. Donc, c'est à garder en tête aussi. Ici, bien, que font-ils avec les informations agro-climatiques? En vert, c'est les utilisateurs de la classe. Et en rouge et bleu, c'est les deux profils qui utilisent d'autres sources d'informations agro-climatiques. Donc, c'est beaucoup les usages, tous les usages qu'Anne a mentionnés dans le contexte au début. L'exploration de terres agricoles, appuyer l'enseignement, des trucs de planification, de sensibilisation, puis de planifier des pratiques, des semis, puis les choix de cultiveurs ou de cultures mieux adaptées. Donc, ça, j'avoue que ça a fait plaisir à Anne beaucoup de voir que la classe avait été vraiment utilisée pour réaliser des projets dans le milieu agricole. Donc, la développeuse de projets en elle a été ravie de ce constat et toute l'équipe aussi d'ailleurs. On voit ici, là où les usages, où le vert l'emporte, c'est vraiment pour, de peu parfois, c'est des petits nombres après tout. L'exploration en vie de l'arche de terres agricoles, sensibiliser les collègues aux changements climatiques et à leurs impacts, c'est une bonne nouvelle aussi, et localiser des lieux d'implantation pour les essais. Les usages, les trois derniers, l'adoption de pratiques culturelles, planifier les semis, les plantations, ou choisir des cultures, des cultiveurs. Ici, c'est les usages pour lesquels les non-utilisateurs dominent, même s'il y a un nombre substantiel d'utilisateurs qui agissent aussi en fonction de ces usages-là. Donc, c'est que là, la question, est-ce que cette prise de décision se fait simplement à l'intérieur de la saison de croissance et pas tellement au-delà? Et s'il regarde un peu plus loin, bien, qu'est-ce qu'il utilise au juste? Et c'est là que ça a été vraiment intéressant et c'est là que, personnellement, les bras m'ont tombé un petit peu, mais étais-je vraiment surpris? Je ne le sais toujours pas. On demandait aux gens qui ne l'utilisent pas, quelles données utilisez-vous? Ils nous fournissaient la liste. Et moi, j'ai regardé de façon exhaustive tout ce qui a été mentionné. Et c'est là qu'on réalise la confusion entre météo et climat, entre agro-météorologie et agro-climatologie. La plupart des sources qui étaient mentionnées, c'était essentiellement des prévisions météorologiques. Donc, ce n'était pas de l'information climatique. Puis, pas toutes, mais massivement, c'était le cas. Donc, après 15 ans à Ouranos, ne jamais sous-estimer l'ampleur de la confusion entre météo et climat. Nous devrons continuer de travailler là-dessus. Il y avait, par contre, bonne nouvelle, certaines sources de données, effectivement, climatiques, dont les sites gouvernementaux. Donc, du fédéral, il y a le site qui contient les normales climatiques. Et il y a des données provincières aussi. C'est des sources qu'on connaît bien à Ouranos. Et selon ce que les gens utilisaient, il y avait effectivement moyen de se débrouiller de façon assez intéressante avec ces deux sources de données climatiques. Donc, pour les principations, ça intéresse bon nombre de répondants. Les degrés jour, on trouve l'information là-dessus aussi. Les saisons de croissance, c'est pas mal les degrés jour, basse 5, qui sont assez près des informations pour la saison de croissance. Donc, il y a moyen de trouver des choses là-dessus. C'est pour les températures journalières, les températures extrêmes. Et pour les risques de gel, si la température gérée, c'est zéro, bien, effectivement, sur ces sites fédéraux et provinciaux, il y a moyen de, surtout fédéral, en fait, il y a moyen de trouver de l'information puis de débrouiller passablement. Donc, effectivement, il y a un bon nombre de ces répondants-là utilisent, effectivement, de la donnée climatique, mais qui ne vient pas de la classe, mais qui fait de la donnée de qualité aussi qui a été basée, forcément, effectivement, sur les mêmes sources. Là, maintenant, on va s'attarder plus aux besoins des adeptes de la classe agroclimatique qu'on nous scrutait un peu plus. Il y avait beaucoup plus de questions. Donc, si on revient à des données qui viennent, des données de fréquentation de Google Analytics, au début, je vous ai présenté le nombre de parjus, la série temporelle, finalement, puis c'était visé entre climat actuel, futur et tendance, mais là, on a regroupé ça par indicateur. Donc, on voit que les plus populaires, on n'est pas très surpris de ça, c'est les risques de gel, d'autant plus qu'il y a des 4 ou 5 températures gélées. Donc, il y a énormément d'informations dans cette section-là. Le deuxième, c'est les UTM. Ça, c'est des unités thermiques maïs. C'est une information qui est assez difficile de trouver ailleurs. Les degrés jour, il y a des cartes pour trois bases différentes. Donc, c'est populaire aussi. Il y a beaucoup de cartes et toutes les informations avec la saison de croissance. À l'intérieur de ces sections-là, ce qui est le plus utilisé, sans surprise, c'est les moyennes. Les divers niveaux de probabilité, beaucoup moins, mais le 8 années sur 10 est quand même très fréquenté. Si on pose la question autrement, puis on demande aux gens à quelle section vous référez-vous pour les différents indices. Là, le palmarès diffère un peu. Si on fait le total des bâtonnets verts, bleus et jaunes, le plus populaire, c'est les degrés jour. Les précipitations récoltes sont importantes pour beaucoup de monde et on a aussi les risques de gel et les saisons de croissance. Comme tout à l'heure, les indices liés à l'endurcissement sont beaucoup moins utilisés, mais pas aussi marginaux que dans le graphique précédemment. puis les précipitations, évaporation, évaporation, évaporation et vats. Bon, transpiration potentielle aussi, c'est un peu plus loin. L'usage précédent, la fréquentation, ça a laissé entendre que c'était vraiment marginal, mais finalement, les gens s'y réfèrent quand même. Ce n'est pas nécessairement contradictoire. On peut, en les deux résultats, mais on peut présumer que les utilisateurs de la classe sont des usagers plus aguerris que les gens comme moi, par exemple, qui de temps en temps va cliquer sur les cartes de la classe agro-dématique juste pour m'assurer que ça fonctionne bien encore et que je ne l'utilise pas pour vrai, mais je clique un peu n'importe quoi. Mais moi, ces cliques-là sont aussi compatibilisées par Google Analytics. Mais là, ici, on a affaire à des gens qui l'utilisent pour plusieurs usages, comme on l'a vu précédemment. Lorsqu'on les questionne sur l'utilité des divers indices, si on fait le total en jaune et vert qui est utile et très utile, on voit que tous les indices, finalement, trouvent leur public. Les gens, les jugent majoritairement utiles et très utiles comparativement à « je n'ai pas d'opinion » ou « ça ne m'intéresse pas » ou « vous pouvez ». Donc, y compris les indices liés à l'endoucissement. Et par contre, lors du groupe de discussion, les participants à ce groupe-là nous ont expliqué que tant pour le stress hydrique par T-ETP que les pertes d'endoucissement, les gens avaient beaucoup de difficultés à comprendre ces indices-là. Puis même s'ils les comprennent une fois que les valeurs de ces indices-là sont plus difficiles à utiliser. Donc, il y a vraiment un effort de documentation et de formation pour que ces indices-là atteignent leur plein potentiel d'usage. Pour ce qui est des options dans les différents cas, je pense qu'il n'y a personne à Ouranaz qui veut souper des résultats de quels horizons seraient les plus utiles. Évidemment, c'est comme toujours, les gens veulent des horizons plus rapprochés avec tout ce que ça pose comme défi de formation et d'explication des incertitudes. L'horizon 2050, qui était finalement celui qui était dans la classe, 30 % des gens à peu près, ça les intéresse. Et il y a quand même un intérêt pour d'autres horizons plus loin d'être. Pour ce qui est des degrés jour, il y avait trois bases qui étaient disponibles. La plus populaire était le 5 degré, mais il y a quand même un bon usage des deux autres. Et pour les 5 températures géries, c'est un peu la même chose. la plus populaire, c'est la zéro degré, mais il y a quand même beaucoup un usage assez respectable pour les autres seuils. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous ont, les personnes qui ont, tant les fondages que les participants au groupe d'audition ont confirmé, c'était, il y a des seuils existants, les horizons existants, ça les intéressait et c'était pertinent de les garder, mais beaucoup veulent pouvoir personnaliser leurs seuils. Et ça, il y a une raison de ça, c'est l'émergence de nouvelles cultures qui utilisent des seuils différents. Et il y a aussi la partie des cultures abritées qui incluent les sphères et les tunnels qui ont des indicateurs, des besoins différents, des seuils différents et des longueurs de saison différents. Donc, il y a un potentiel pour personnaliser, mais garder les choses existantes. Et ça, ça impliquerait que la classe soit liée à une plateforme de calcul. Je ne sais pas trop laquelle. Mais par contre, ça vaut la peine, ce que ça veut dire, c'est que ça vaut la peine de garder, de pré-calculer un certain nombre d'options populaires, ne serait-ce que pour éviter de congestionner la toute plateforme. Pour ce qui est des niveaux de probabilité, on a vu un peu tantôt que c'était le 8 années sur 10 qui était le plus apprécié, mais les deux autres aussi sont quand même jugés majoritairement utiles. Et les gens dans les groupes de discussion nous ont aussi expliqué que les gens avaient beaucoup de difficultés à comprendre qu'à interpréter les niveaux de probabilité. Et d'autant plus que pour faire ressortir la notion de risque, on a souvent, lorsque ça s'appliquait, on a utilisé les probabilités inversées, justement. Et je donne l'exemple ici de la date du dernier gel printemps. Disons qu'on a un exemple un peu bidon. Disons que la date d'aujourd'hui représente la distribution des dates de dernier gel se représenterait le 20e pourcentile et que le 5 juin, ce serait le 80e. Mais la probabilité, si on utilise les probabilités inversées, ça veut dire que si je plante aujourd'hui, c'est 8 années sur 10, je me fais surprendre par le gel. Surprendre n'est peut-être pas, je ne devrais peut-être pas être surpris si c'est 8 années sur 10. Tandis que quand c'est 2 années sur 10, ici, ça veut dire que si tu plantes le 15 juin, tu as juste 2 années sur 10 que tu peux prendre par le gel. Et ça, même nous, on se mélange constamment. Et j'imagine que quand vient le temps d'insérer les valeurs des données d'Atlas dans d'autres outils, il faut se le répéter à voix haute, en bas, et c'est vrai que c'est mélangeant. Donc, on ne peut pas vraiment blâmer les gens d'être mélangés à ça. Nous aussi, on se mélange. Donc, il y a un effort aussi à faire de ce côté-là. Pour ce qui est de l'interactivité et de l'interopérabilité, c'est clair, c'est un site qui a été mis en ligne en 2012, qui a été développé en 2009 et fin de 2012. Donc, les décisions qui ont été prises étaient tributaires des technologies et des moyens qui existaient à ce moment-là, sauf qu'il a été sondé en 2017 avec l'image de ce que les gens s'attendent d'avoir d'un site Web en 2017. Donc, on n'est pas tellement, il n'y a pas beaucoup de surprises de ce côté-là. Donc, par contre, on voit que les gens sont attachés aux cartes interactives. Il y en a une bonne proportion. En nombre, j'ai pas, j'ai oublié de le recalculer. Ils ont une forte majorité qui apprécient les cartes interactives et ça, d'autant plus que ça nécessitait l'installation d'un logiciel. D'où même, on a eu de la difficulté pour certains systèmes d'exploitation qui étaient difficiles à utiliser. Les cartes interactives SIG, format SIG, climat actuel, avaient été mises en ligne sur un autre site. Le site Canada ouvert. Les fichiers sont disponibles et puis on peut les récupérer via l'aide et les documentations de la plateforme. Et c'est les seules cartes qui avaient été mises en ligne. Donc, il y avait un logiciel à ce moment-là qui était très répandu dans le monde de l'agriculture qui fonctionnait bien. Mais toute la question de multi-plateformes des usagers, il y en a qui ont eu des difficultés. On n'a évidemment pas eu le temps d'investir ça non plus. Puis, il y a aussi, il faut garder en tête que dans les soins administratifs ou dans les organisations, les gens n'ont pas nécessairement la liberté d'installer ce qu'ils veulent sur leur poste de travail. Donc, il y a une demande aussi croissante pour avoir des formats infligés des données de la classe. Il y a beaucoup, entre autres, les MRC pour les plans de développement de la zone agricole. C'est des aidants qui les ont utilisés. Donc, ça semble être un besoin émergent. Par contre, les gens restent quand même attachés au fait d'avoir des cartes PDF qui est faciles à télécharger. Donc, ça vaut la peine de les garder. Il y a eu de nombreuses suggestions pour favoriser l'expérience du client, la convivialité, la personnalisation, toutes ces choses-là. On les a conservées précieusement. On n'a pas été surpris de ça parce que, de toute façon, c'était des options qui sont tellement plus faciles à faire maintenant que ça l'était à l'époque. mais on les a soigneusement colligées. Ici, pour les recommandations, à droite, j'ai la liste des recommandations que les utilisateurs de la classe et des participants au groupe de discussion nous ont formulées. Quand on regarde ça, on se rend compte que les 20 % de répondants qui nous disaient qu'ils connaissent la classe mais ils ne l'utilisent pas et c'est quoi les barrières pour leur utilisation, il y a une correspondance entre les deux. Ici, il y a un bon 20 % qui trouvent que les informations fournies sont trop difficiles à interpréter. On a déjà mentionné précédemment qu'il y avait des besoins pour bonifier de la documentation, faciliter l'accès, ou si ce n'était pas si facile que ça à trouver sur le site de la classe. Donc, c'est un effort continuel de ce côté-là, de formation et de documentation et de vulgarisation. Il y a la question, les informations ne sont pas à jour. Mais là, ça pose des défis aussi pour un site qui a de l'âge pour la mise à jour d'informations. L'exemple ici, c'est vraiment sur les normaux que c'est le plus crucial. Présentement, sur les sites d'Environnement Canada et d'Agrométéo, les normaux en vigueur, c'est 1981-2008. À chaque décennie, ça déclarait. Mais pour la classe, toute la partie des... Pour la classe, c'est 1979-2008 parce qu'à ce moment-là, pour les données à 10 km, c'est ce qui était disponible pour les thermiques. Pour l'hydrique, c'était un petit peu plus court parce que je n'étais pas dans le projet... Il y avait des erreurs dans la base de données qui étaient disponibles à l'époque entre 2003 et 2008. Ici, c'était l'immigordage qui avait des étudiants entre 2004 et 2008. Les données étaient erronées. Donc, tant que ça soit corrigé, ça avait été plus... Donc, la fenêtre pour les indices, c'était 1974-2003. Et pour la section climat, à l'époque, pour les projections climatiques, dans 2003, la période de référence était 1971-2000. Donc, pour les gens, ils considèrent que ce n'est pas à jour par rapport... Que les normales, les plus à jour, c'est 1981-2008, ils ont bien raison. Et les gens, particulièrement en agriculture, « Ouais, mais là, tu n'as pas l'année 2012 qui est anormale. Ouais, mais tu n'as pas... » Bon, il y a toujours ce souci-là. Puis, c'est certainement légitime aussi. Et, bien, on fait pareil. Donc, il y a la défaite de la mise à jour. Puis, la classe... J'ajouterais aussi que la classe agro-climatique, par exemple, pour la financière agricole, les données de la classe sont utilisées pour certains cadres réglementaires, notamment pour l'assurance récolte. Ça veut dire que mettre à jour les normales dans la classe pour plein d'industres, tu ne fais pas ça n'importe quand. Tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça en ligne au mois de mai quand les gens ont peut-être commencé à semer. Ça peut porter des... Causer des difficultés pour toutes les questions d'assurance récolte. Donc, ça prend une concertation aussi avec les partenaires. Beaucoup de gens ne trouvaient pas les informations dont il y avait besoin. Il y a eu plein de demandes pour des nouveaux indices, notamment pour la... Avec l'émergence des céréales d'automne, il y a toutes les questions de mortalité hivernale, des données d'ensoleillement. Les gens, comme je l'ai mentionné, veulent plus de... de température, de seuil, résolution spatiale accrue, probablement un peu plus pour ceux qui ont eu de la difficulté avec les cartes interactives. Et aussi, il y en a pour lesquels les formats présentés n'étaient pas adéquats. Dans les commentaires, on réalise que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des cartes. Il y a plein d'usagers qui préfèrent avoir des données sous forme... des données qui les intéressent sous forme de tabou. Donc, il y a tout sort de commentaires comme ça. Noterai qu'Hélène est prête à s'inscrire à l'Ordre des agronomes. En ce qui concerne les activités de diffusion, donc, comme je disais, on a tourné deux... Enfin, le CRAAC, François-Carles, a tourné deux capsules vidéo qui montrent vraiment des exemples concrets d'utilisation de l'Atlas. Un qui est avec un conseil agricole, un témoignage de M. Robert Ménard, qui est conseiller agricole, sur comment est-ce qu'il utilise l'Atlas pour planifier l'acquisition des terres agricoles, choisir des cultures, dresser un portrait du climat actuel dans un plan agro-environnemental de fertilisation, appuyer l'adaptation du secteur au changement climatique. Et on a fait aussi une autre vidéo qui est vraiment comment l'Atlas a été appliquée dans le secteur viticole avec un témoignage d'un conseiller, Raphaël Zonuclara, conseiller viticole, qui utilise vraiment les données de l'Atlas pour, quand quelqu'un vient le voir, pour développer, mettre en place une ville sur une terre à maïdoune gris, comme vous avez même une ville d'évaluation du potentiel viticole et il utilise les données de l'Atlas ou également pour choisir un cépage. Et puis, l'Atlas a aussi été utilisée par les viticulteurs dans leur ensemble. On a eu un témoignage de Marjolaine Nanton qui est au Conseil des appellations réservées et des termes valorisants qui explique comment ils ont utilisé ces données pour aider à délimiter les aires d'indications géographiques pour 20 de place. Il y a des cahiers des charges qui ont été faits pour le 20 de place du Québec ou 20 du Québec et ils ont utilisé les données de l'Atlas pour dénudier l'ère géographique de ces appellations d'indications. Enfin, ici, on appelle ça d'indications géographiques positives. Donc, quand Hélène, là, c'est vrai, je vous invite d'aller les voir. Elles ont été diffusées, là, vous avez M. Ménard, sur la chaîne YouTube et les médias sociaux du CRAC et également sur YouTube pour Anos. Elles ont été communiquées, elles ont été envoyées par un solet promotionnel à 4 900 intervenants agricoles dans lesquelles on refaisait la promotion de l'Atlas et des tutoriels pour utiliser l'Atlas. Elles seront déposées prochainement dans la section Aide et Documentation de l'Atlas sur le site Agriréto puis on espère qu'elles sont utilisées et montrées dans les cours en bioclimatologie des universités Laval. Je vous invite à aller les voir. Moi, j'ai beaucoup trippé, je sais que Hélène aussi, c'est super intéressant de voir qu'un outil qu'on a développé est utilisé et puis comment et on espère que ces témoignages-là incitent d'autres utilisateurs et les inspireront pour l'utiliser. Pour l'instant, on est allé voir depuis, il y a bien été déposé courant avril, il y a eu une centaine de visionnements quand on parlait de ces 150 conseillers. C'est juste des conseillers mais il y a d'autres intervenants donc c'est quand même intéressant. Et puis, le billet du blog que je mentionnais tout à l'heure, ça a été fait et déposé sur le site Agriréto dans la section agroclimatologie et donc c'est comment un conseiller en culture légumière utilise la classe pour aider à déterminer la date de plantation en fonction du risque de gêne. Donc là, également, ça a été diffusé sur Agriréto et donc il y a eu pour l'instant depuis avril 165 pages depuis cette date-là. Il y aura bientôt un prochain secondier de blog qui est envisagé pour rassembler l'information puis refaire la promotion de tout ce qui est disponible en termes de support de communication. Les conclusions, comme on l'a vu, j'espère que vous l'avez constaté, c'est que la classe agroclimatique répond à un besoin réel en termes d'accès à des informations agroclimatiques fiables et reconnues. Ça, c'est quelque chose qui est sorti vraiment de manière importante dans les groupes et dans les témoignages pour les gens, c'est que c'est un site qui a été fait avec les experts du secteur en agrométéorologie. Donc, c'est reconnu. Par exemple, dans les cahiers des charges vins du Québec ou vins de glace qui est ressorti fortement, c'est important que ce soit reconnu par la profession. Donc, il y a de nombreux projets qui sont basés sur l'Atlas. Également, il est ressorti que c'était... Il y a quand même une pertinence d'avoir un continuum entre les tendances passées, climatuelles, projets, futurs, c'est important pour que les gens puissent se raccrocher à ce qu'ils observent déjà et qu'ils voient ce qui est prévu pour le futur. Donc, de ce fait, il nous semble nécessaire de l'actualiser, de le bonifier et bien sûr, comme le disait Hélène, en impliquant les utilisateurs et en s'appuyant sur des technologies et les données à la fin. C'est vrai que les technologies ont beaucoup évolué donc il y a beaucoup de possibilités qui se sont ouvertes. Et puis, un point à améliorer, ce serait d'utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le suivi de la fréquentation parce qu'on a dû faire un projet pour voir qui l'utilisait, quel profil, quel était l'achalandage. Donc, c'est important d'améliorer avec les outils qu'on a maintenant. Je pense qu'on est capable de faire ça avec mieux et en utilisant moins de ressources pour ne pas avoir à développer tout un projet pour le faire. par contre, l'Atlas reste méconnu par de nombreux intervenants du monde agricole. Donc, ça montre l'importance de maintenir des efforts soutenus de diffusion qui soient différenciés sur les utilisateurs. Vous avez vu, les utilisateurs sont nombreux. Il y a des conseillers, bien sûr, mais il y a aussi des professionnels gouvernementaux. On voudrait qu'il y ait davantage d'enseignants. Donc, il faut avoir une diffusion non plus différenciée. Et puis, on a vu aussi la formation, l'importance de la formation qui a un rôle crucial vraiment pour favoriser un usage adéquat et pérenne de l'Atlas. Comme le disait Hélène, notamment, peut-être revenir à des bases, éviter de ne pas sous-estimer la confusion météo versus climat et où également peut-être montrer aux gens avoir une entrée plus par usage. Je veux choisir, je veux pouvoir décider si je mets en place telle culture dans mon exploitation, si ça vaut la peine que je développe telle filière. Je vais aller vers la classe. Par contre, si je dois choisir ponctuellement, est-ce que je mets en route mon système d'irrigation, je vais peut-être plutôt vers agrométéo. Peut-être qu'il faudrait donner des exemples ou avoir une entrée plus par usage que par indice. C'est une piste qu'on avait évoquée. Des leçons plus générales à prive, pour les gens qui ont ce genre d'outils à développer, c'est que ça nous semble vraiment important d'impliquer les utilisateurs dans le développement de l'outil. C'est vraiment une approche gagnante. L'importance des contacts interpersonnels pour l'association. Nous, on avait un conseiller agricole avec nous depuis le début du projet, Denis, qui a vraiment joué un rôle important pour le faire connaître, qui était devenu un référent, notamment dans son groupe de grande culture. Les gens l'appelaient, c'était le VRP de l'Atlas à continuation. Un travail de rêve. Également, ne pas négliger ça, ce n'est pas en mettant tout sur Internet que les gens vont se appeler. Continuer les efforts d'accompagnement et de diffusion au-delà de la fin du projet aussi. Donc, ne pas juste une fois que le projet est fini, si on peut continuer ces efforts-là. Également, l'obsolescence technologique peut différer de l'obsolescence scientifique. On a vu, il y a l'obsolescence, les données, on a des nouvelles données climatiques, mais on a aussi, ça a tellement évolué les possibilités qu'on a maintenant pour faire un site beaucoup plus interactif que l'un site évolué. Il faut aussi prendre ça en compte quand on réfléchit à un calendrier de mise à jour d'un site comme ça. Et puis, un dernier point, c'est à quel point ça peut être difficile d'obtenir du financement pour des projets d'évaluation. Tout à l'heure, j'ai parlé de copilotage de projets. Je vais poursuivre mon image aéronautique en disant que ça a probablement été le décollage le plus long de toute l'aviation. Un projet comme ça, ça nous a pris presque deux ans à le faire financer. Et on a dû le soumettre à deux programmes parce que ce n'est pas que le projet était mauvais, mais on disait que ça ne correspond pas vraiment à nos priorités. C'est un projet de suivi, est-ce qu'un outil est utilisé, pas utilisé. Ce n'est pas facile à faire financer. Donc, on a connu quelques turbulences, mais heureusement, on a réussi à le faire attirer correctement. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. Il faut tout de suite, quand on développe la phase de conception d'un outil, comme ça, il faut avoir ça. On prévoit les mécanismes et les ressources pour faire ce suivi-là de l'utilisation. Tous les outils qu'on peut avoir pour faire ça le plus facilement possible pour que ça mobilise le moins de ressources possible, il faut l'avoir en fait. Et il faut les appliquer dès le début. Voilà. Je voudrais finir en remerciant les membres du comité de supplémentaire pour le projet d'études, Luc Pépin, qui est professeur en biothymatologie à l'Université Laval, Denis, notre cobaye préféré, conseiller agricole au MAPA, Daniel Bergeron, conseiller agricole au MAPA, qui est un délai. Merci de votre attention. Alors, comme vous l'avez sûrement senti, des collègues qui sont des passionnés qui pourraient vous en parler des heures et des heures. Donc, du coup, il est midi, on a vraiment le temps pour les questions. Je ne prendrais peut-être plus une question dans la salle si elle n'est pas très longue. Non? Vas-y, Patrick. Je vais te mentionner, Hélène, l'ensoleillement et les usagers demandent ça. Les usagers, ils en parlent d'une façon floue dans le soleillement en général ou s'ils ont vraiment des indicateurs vraiment précis en tête ? C'est beaucoup les heures dans le soleillement. Ça, j'ai commencé à regarder ça parce que dans l'équipe, je regarde aussi tous les trucs liés à la radiation dans notre équipe. Puis, je vais essayer de voir si ça serait compliqué à calculer. Il y a d'autres secteurs d'activité qui auraient besoin de ça. Donc, c'est un seuil à partir de laquelle un seuil en watts par mètre carré. Donc, ça ne serait pas si compliqué. Il y a la question d'archivage des simulations qui pose un problème pour ça. Ce n'est pas un problème en mode prévision parce que il y a des observations pour ça. Mais dans les simulations climatiques, ça peut être un enjeu. Et à mesure que la résolution temporelle des archives va s'améliorer, ça va devenir plus facile à être émanté. Il faut juste s'assurer, c'est encore une question de seuil. Est-ce que les seuils en agriculture, c'est les mêmes que pour l'hydrologie et pour l'énergie solaire? Donc, si on a des seuils ajustables derrière tout ça, ça ne serait pas compliqué pour les cultures, on sait. Ça va vraiment. Voilà, alors merci. Si vous avez envie de tout le monde aller visiter le site agroclimatique, comme ça, vous allez pouvoir modifier les statistiques. Ça va faire un bon champ de loin. Et puis, peut-être ça permettra de nouveaux produits. en tout cas, merci beaucoup. Et le recommandeur est gagné. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec la station météo? Pardon? C'est ça? La station météo qui a... C'est arrivé avec la station météo. On a trouvé l'anecdote? Et on a des gens qui sont venus qui ont commencé mais qui ne l'ont pas fini et on se demande c'est quoi le temps. On a vu le jeu et eux ça s'est pour être... On a vu le jeu donc on a vu le jeu de l'idée. On a vu le jeu et on a vu